Dans cette vidéo, on va continuer à expliquer la leçon équation-produit pour la classe EB8. Tout d'abord, il faut savoir que le produit des facteurs s'appelle en mathématiques équation-produit. Je vais donner un exemple. Prenez un premier facteur ou bien une première expression algébrique moins 3 plus 4x et prenez une autre expression algébrique 2x plus 1. Je vais les mettre entre parenthèses ou bien en facteurs et je vais mettre la multiplication entre les deux. Ça s'appelle un produit des facteurs ou bien équation-produit. Dans cette partie, on va parler seulement de l'équation-produit nulle, c'est-à-dire les deux facteurs que j'avais doivent être égaux à zéro. C'est-à-dire, quand je multiplie les deux expressions algébriques ou bien quand je multiplie les deux facteurs, je dois avoir une réponse nulle, c'est-à-dire je dois avoir zéro. Comment faire cela ? Tout d'abord, rappelez-vous, lorsque vous faites deux fois zéro, vous allez avoir une réponse nulle, un zéro, parce que n'importe quel nombre multiplié par zéro donne une réponse nulle, égale à zéro. Si vous multipliez zéro fois 150, par exemple, vous allez avoir aussi zéro, parce que si on multiplie zéro par n'importe quelle autre valeur ou bien n'importe quel autre nombre, on va avoir une réponse nulle, zéro. Maintenant, essayez de multiplier le premier facteur, moins 3 plus 4x, par zéro. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Bien sûr, on va avoir une réponse nulle, zéro. Maintenant, essayez de multiplier zéro fois le deuxième facteur, 2x plus 1. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Bien sûr, la réponse doit être nulle, parce que zéro fois n'importe quel nombre ou bien n'importe quelle valeur donne une réponse égale à zéro. Maintenant, pour pouvoir calculer l'équation produit nulle, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, pour que les deux facteurs soient égaux à zéro, il faut que le premier facteur soit égal à zéro, parce que si je fais zéro fois le deuxième facteur, 2x plus 1, la réponse est zéro. Ou bien, il faut que le deuxième facteur soit égal à zéro, parce que moins 3 plus 4x fois zéro égale à zéro. Donc, je vais dire que ou bien le premier facteur doit être égal à zéro, ou bien le deuxième facteur doit être égal à zéro. Remarquez bien, maintenant, j'ai obtenu deux équations différentes, mais ces deux équations sont égales à zéro. La première équation, moins 3 plus 4x égale à zéro. La deuxième, 2x plus 1 égale à zéro. Maintenant, je vais commencer à calculer les deux équations. On commence par la première. Comment je calcule généralement une équation ? Très simple, je vais ranger les termes inconnus avant l'égalité et les termes connus après l'égalité. Ici, je dois éliminer moins 3, je fais plus 3, plus 3, j'obtiens zéro plus 4x égale à 3, c'est-à-dire 4x égale à 3. Je dois diviser toute l'équation, je mets les parenthèses par 4 parce que j'ai 4x et j'obtiens x égale à 3 sur 4. Pour la deuxième, la même chose, 2x plus 1 égale à zéro, je vais faire moins 1, moins 1, 2x plus 0 égale à moins 1, 2x égale à moins 1, je divise toute l'équation par 2 et j'obtiens x égale à moins 1 sur 2. Maintenant, j'ai obtenu deux solutions pour cette équation produit. Pour que cette équation produit devienne égale à zéro, il y a deux solutions. Ou bien je peux prendre x égale à 3 sur 4 ou je peux prendre x égale à moins 1 sur 2. Pour pouvoir vérifier cette équation, ou bien pour pouvoir vérifier cette solution, je vais prendre chaque valeur à part et je vais essayer de calculer cette équation produit. Tout d'abord, je vais prendre x égale à 3 sur 4. Je vais remplacer x par sa valeur dans l'équation produit, c'est-à-dire à la place de x, je vais mettre 3 quarts, c'est-à-dire moins 3 plus 4, j'ouvre les parenthèses pour mettre 3 quarts à la place de x et je ferme les parenthèses. x 2, j'ouvre les parenthèses, je mets 3 quarts et je continue. Égal. Moins 3 plus 4 fois 3 quarts, vous pouvez faire le calcul sur la calculatrice et vous pouvez obtenir 3, x 2 fois 3 quarts, donne 1,5 plus 1, c'est-à-dire 0 fois 2,5. La réponse doit être, bien sûr, 0 parce que 0 fois n'importe quel nombre donne 0. Donc, la première solution que j'ai obtenue est juste le produit égal à 0. Je vais essayer avec la deuxième maintenant. Je prends x égale moins 1 sur 2. Je remplace x par sa valeur dans les deux facteurs. Et maintenant, avec la calculatrice, je peux obtenir moins 3, moins 2 fois, moins 1 plus 1, égale moins 5 fois 0. Et bien sûr, la réponse doit être 0. Et avec la deuxième valeur de x, j'ai obtenu aussi une valeur nulle. C'est pourquoi on dit que cette équation produit a deux solutions. x égale 3 quarts ou bien x égale moins 1 sur 2.